Dans le royaume, elle brille comme une perle, cette jeune fille là, comme une perle, et Dieu l'appelle, Dieu t'appelle. Je te vois en blouse blanche, en train de soigner les gens. Hein ? Elle veut être médecin ? Vétérinaire ? Ben médecin, médecin, c'est la médecine, mais c'est pour les animaux quoi, ouais, c'est ça, mais médecin. Oh ben viens, je vais prier pour toi, viens. Tu veux pas ? Mais Dieu va montrer en blouse blanche, en train de soigner les gens. Alléluia. T'as peur ? Pas de timide. Mais comment tu vas faire pour gérer les lions alors ? Ça va venir. Hein ? Alors bon courage. Tu veux pas soigner les animaux ? Ah t'as pas peur des animaux ? Mais t'as peur des hommes alors ? Ben tout tu peux. T'as peur de parler. Ok, ben je comprends, je comprends, mais t'es comme moi. T'es comme moi, t'inquiète pas. Ah c'est qu'il y a beaucoup de monde ici, hein ? Voilà. Tu disais toi aussi, t'es comme... Ouais. Ah ouais, on appelle, ouais. Tu fais de l'épilepsie. T'as plus combien de temps ? T'as plus bientôt deux ans. T'as plus deux ans. Et euh, moi je comprends pourquoi tu m'as amené vers toi. Donc tu fais des crises de deux ans. Et ça te dérange ? Ben oui. Mais j'ai... Maintenant j'ai un cachet qui m'aide. Tu as un cachet qui t'aide ? Je me suis tombé tout le temps et je me suis même rappelé le visage, la moitié du visage, je me suis fait une cicatrice aussi, je me suis cassé trois dents, j'ai fini-t-il. C'est à quel âge ? Bientôt 14 ans. Bientôt 14 ans. C'est à quel âge ? C'est à quel âge ? C'est à quel âge ? Ça y est, nous avons une future vétérinelle ici. Qui va soigner les animaux que tu as créés. On a des gens, mais moi on a préféré, c'est des animaux que c'est très différent de tout le monde, donc tiens, d'être ici, ça. C'est à quoi ? Ça oui. C'est à même les gants. C'est sûr que quand ça va se passer, ça dépend, ça dépend. C'est vrai qu'il y en a un qui est venu, qui ne mord pas. Quand on a planté les droits, c'est sanglénin, ça mord. T'as raison. Quand tu pleures, on a de danger. On a de danger. Voilà. Je connais sur le cerveau, quand je connais les anatomies, je connais. Enfin, tout le monde. Tu peux nous donner un peu plus de détails, comment ça se passe sur les animaux, comment... C'est que tu sais, c'est que tu as appris. Bon, moi, je viens regarder des documentaires à la télé, je viens lire des livres sur les animaux, c'est un balcon. Magnifique, c'est quand même intéressant. Tiens, tu peux me mettre un an, s'il te plaît ? Ouais ? La main gauche. Un peu autre chose, c'est ça. Viens. Ouais, je peux nous donner quelques enseignements sur les animaux. Ouais, viens, tu viens. On a grave, je viens pour elle. Allez, vous gars. Bon, les anaconda, c'est comment ? C'est un peu mesuré de combien de mètres ? Au maximum, il a fait 12 mètres. 12 mètres ? C'est rare. En général, ils font de 6 à 10 mètres. Et par contre, ce qui est impressionnant, c'est qu'ils ont une bouche très élastique. Du coup, ils peuvent avoir des proies qui sont grands. On peut avoir des gazettes, des crocodiles. Et je l'en sais. Oui. Mais par contre, la plupart du temps, ils ne sont pas agréciés. On croit tout le temps que les serpents, en fait, ils sont cruels, en fait, qu'ils n'ont pas de sentiments, qu'ils ne sont pas très gentils. Et pourtant, ils protègent leurs petits jusqu'à ce qu'ils soient prêts à... Ah bon ? Ils sont même prêts à rester des jours entiers, sans se nourrir pour protéger leurs humains. Là, j'apprends quelque chose. C'est magnifique, ça. Est-ce que tu sais que c'est Dieu qui a une réceptive capacité ? Et dans la Bible, on dit que les serpents, c'est des créatures qui... Par contre, là, regarde, on a mis des ailes enceintes. Je serai bien avec moi, c'était plus... Je vais te regarder ce passage-là. Je serai bien, c'est qu'il te plaît. Merci, merci. On l'a fait, le Seigneur pour elle. Oula. Voilà. À toi, c'est toi, je vais tomber. Au revoir. Alla. T'as-moi ta main. Magnifique. C'est bon, ce pain-là. C'est pas gentil, mais c'est beau. Je vais avoir un cadeau pour toi. Oh, c'est beau. Tu t'aimes beaucoup, tu vois. La Bible est où ? T'as déjà ta Bible ? Celle-ci ? Ah, je t'en donne, c'est bon. Voilà. Donc, il n'y a pas souci, tu peux... T'es déjà venu. En fait, mon Dieu te guérit. Ça, c'est ma prière. Au nom de Yeshua. Oui. Voilà. Waouh, c'est beau. Alors, Esaïe 11. Quelqu'un l'a trouvé, là ? Tu vas voir ce qu'il a dit sur le cerveau. Ouais. Il n'y a personne qui l'a trouvé. Oh, ils l'ont trouvé. T'appelles pas. Tu veux le lire ? En fait, en faisant ce tact de foi, en venant ici devant, c'est très prophétique. C'est comme si le Seigneur, en même temps, te libérer, te délivrer de quelque chose. Tu vois ? Bah oui. T'as des capacités que Dieu t'a données. Regarde ce que tu nous as appris, là. On ne le savait pas, ici. Bah, il y a même des trucs qu'on connaît, il y a d'autres trucs qu'on ne connaît pas sur les serpents. Leur dernier, il ne leur sert pas à grand-chose, en fait. Ah bon ? Ça sert à quoi, là ? Bah, pas grand-chose. C'est avec leur langue qu'il capte les odeurs. D'accord, c'est comme une antenne, quoi. Ils la sortent tout le temps et qu'ils arrivent à se repérer. D'accord. Ah bah, tu vois, on apprend des choses. Esaïe 11. Le nourrisson s'ébattra sur l'antre de la spique, et l'enfant sevré mettra sa main dans la caverne de la bipère. Et là, on continue. On ne fera plus de mal, et on ne détruira plus, sur toute la montagne des saintes, qu'à la terre, soit remplie de la connaissance de Yahvé, comme les eaux qui couvrent le fond de la mer. Je te rends compte, ici. Tu dis que les enfants, dans ce royaume, les enfants joueront avec le serpent. Même un nourrisson pourra mettre sa main dans l'antre, tout ça, de la vipère, et la vipère va jouer avec lui. On dit tout le temps que les serpents, ils sont dangereux et méchants, mais ce n'est pas vrai. C'est juste qu'on les embête ou qu'on les dérange qu'ils vont devenir agressifs. Effectivement. Donc tu vois bien que là, la Lune dit qu'il y aura des serpents dans le royaume de Dieu. Il y en a aussi avec des serpents, oui. Par exemple, les crotales, c'est-à-dire, voilà, c'est une race du serpent. On trouve généralement aux Etats-Unis, c'est ça ? Oui, vu que tous les serpents, ils sont à sang-froid, il va aller se mettre au soleil pour bronzer, en quelque sorte. Et c'est sûr que si on l'embête pendant qu'il est en train de... c'est pour sa vie aussi qu'il fait ça. C'est sûr qu'il va devenir agressif et... Donc il ne les tue pas pour tuer, il tue aussi parce qu'ils sont en danger, parce qu'ils pourront se défendre, et aussi pour manger. Oui, mais ils ne se nourrissent pas de grands croix, ils attaquent juste les rongeurs ou les animaux qui sont petits. D'accord. S'ils attaquent les hommes, c'est juste parce que soit on leur marche sur la queue quand ils sont dans l'air, soit on les embête pendant qu'ils sont en train de faire une sieste ou de se réchauffer, ou qu'on va aller attaquer leur nid. Est-ce que tu es quand même contente d'apprendre qu'au ciel, il y a des serpents ? Une vipère, carrément, là. Non, moi je ne peux pas faire des piquants. Oui, il y en aura aussi. Non, parce que moi j'ai déjà tenu un piquant, j'ai déjà fait des bisous, moi. Ah oui, carrément ! Ah bon, j'ai peur des serpents. Je veux dire, des serpents spirituelles, non, parce que ceux-là, on les écrase au nom de Jésus-Christ. Il y a des serpents physiques, effectivement, si j'ai encore un, je vais les tailler, ça c'est sûr. Tu vois, je n'ai pas le courage, le même courage que toi. Non, mais en fait, on dit que ce n'est pas gentil du tout, mais en fait, si on caresse bien dans le sens des écailles et qu'on est gentil avec eux, ça peut être des animaux super canins. D'accord, je vais essayer un jour, non ? Un jour, certainement au ciel. En tout cas, ça va béni. Moi, j'aime bien toutes les sortes de reptiles. Même chez mon arrière-grand-mère, j'ai attrapé les lézards allemands. Ah carrément ? Ah ben, je t'invite en Afrique. Il y a des gros lézards, ce n'est pas pareil. Les iguanes, les dragons de commande. Ah oui, c'est sûr, oui. Moi, je sais, est-ce qu'il y a, comme, il y a beaucoup d'espèces en Afrique, je les connais. Ah oui, les crapauds aussi, le bon crapaud, vous avez connu aussi. Il y a certains crapauds en Afrique, ils sont venineux. Ah oui, c'est sûr. Ah ben, ça, c'est magnifique, pour quelqu'un qui a été timide, vous voyez, je sais pas, ça ? Tiens, tu peux nous parler un peu, là, un peu, là ? Ah ben, dis-ce que toi, Dieu ? C'est bien, moi, je dis que c'est moi. Ah ben, si, je dis que c'est moi. Pourquoi ? La création révèle la grandeur de Dieu. Ah oui. Amen. Ah ben, t'as parlé quand même pas mal, là, c'est bien que tu... Je vois, t'es passionné. C'est vrai, non ? C'est un vrai ennemi, non ? Ah ben, t'as là, tu vas adorer Jésus. Ah ben, en fait, je suis pas vraiment croyant au bon Dieu. Ah ok, d'accord, on en arrive. Moi, je crois plus en la science, parce que la science, c'est prouvé. Ah ok. Je crois plus en les choses qui sont vraiment prouvées. Très bien, très bien, très bien, très bien. On en arrive. Voilà pourquoi Dieu m'a poussé pour aller, m'a poussé vers. Viens, tu crois en la science, c'est magnifique. Moi, j'aime la science. J'aime la science. J'aime la science. Pourquoi ? Parce que la science révèle Dieu. Regarde. Regarde. Nous sommes, nous habitons dans une galaxie qu'on appelle la voie ? Lactée. Lactée. Ok. Parce que les étoiles sont ? Parce que les étoiles sont des reflets blancs, ceux qui ressemblent à du lait. Effectivement. Donc, qui compte entre 150 à 400 milliards d'étoiles. Oui. Ok. Nous, nous sommes à la périphérie de notre système solaire, à la périphérie de cette grande galaxie dont la voisine est ? Quoi ? La voisine de la galaxie, voisine de la nôtre. Ah, mais ça, je ne sais pas. Ah, l'Andromède. Toi, tu préfères les animaux, donc science plutôt animale. Donc, moi, je vais, on va parler de toutes sortes de sciences alors. Parce que moi, aussi, j'aime la science. Tu dis que tu aimes les choses prouvées. Eh bien, pareil. Regarde. Mais là, je te parle de science, tout ce qu'il y a... Hein ? Aussi, hier, Samantha, elle m'a dit que les scientifiques, ils avaient... Enfin, ils n'avaient pas trouvé. Enfin, si, mais ils disent qu'il y a une matière noire qui est sur... J'allais en arriver, ouais. Effectivement. Regarde, regarde. 90%... Tiens. C'est un beau débat. 90% de la matière. N'est-ce pas ? De l'univers, hein, qui compose... Voilà, l'univers. 90% de cette matière est invisible. La matière noire. Voilà. Et c'est cette matière-là qui soutient les galaxies. C'est-à-dire les planètes ou ça. Mais elle est invisible. Elle est invisible. C'est comme quand on ferme les yeux, on voit... Ouh ! Quand on ferme les yeux... On voit du noir. On voit du noir, effectivement. Mais c'est ça. Oui, mais sauf que cette matière-là, on ne la voit pas du tout. Là, quand tu fermes les yeux, tu vois quand même du noir. Mais là, elle est complètement invisible. Et un jour, j'ai posé la question. Je pose la question aux scientifiques. Un jour, je dis, mais vous croyez... Vous dites que vous ne croyez pas en Dieu parce qu'il est invisible ? Ils me disent, oui, parce qu'on veut le voir. Je leur dis, mais vous croyez que la matière noire existe ? Oui, bien évidemment. Vous l'avez-vous déjà vue ? Non. Mais pourtant, vous croyez qu'elle existe ? Ben oui. Ah ben, tu vois, je veux dire, la science révèle Dieu. C'est ça qu'il faut comprendre. Regarde, regarde. Tu aimes les serpents. Quand tu vois la manière dont les serpents... se promènent, tout ça là... Oh, c'est majestueux. C'est magnifique. Ça, c'est clair. C'est élégant. Élégant. Ah ben oui. Eh bien, qui se crème ? Qui leur raconte cette élégance-là ? Eh bien, ça, c'est... Il y a quelqu'un derrière cette belle ouvrage. Il y a quelqu'un qui... Tu crois ? Tu crois au Big Bang ? Au Big Bang ? Oui ? Oui. Ah oui. Parce que tu peux en croire. Parce que c'est prouvé. Parce que la terre, on a des cicatrices. Effectivement. Parce que c'est prouvé. Donc, on nous dit que c'est un big... Bang ! On est d'accord ? Oui. Ok. Je prends un pistolet. De quoi ? Un pistolet. Une arme. Oui. Je tire. On entend quoi ? Un son. Un son. On l'appelle ? Bang ! C'est ça. Ah ! On n'entend pas bang. Ah si, on entend... Bang ! Bien sûr, on attend ce... Bang ! Bien sûr. Bien sûr. On l'entend. Bien sûr. Ah, j'ai fait de la tire. Je fais des tirs. Je fais... On était à... On a bang dans lui-même. Ah, ben, 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 ben... C'est ça. On appelle ça bang. Voilà. Bang ! Bang ! Bang ! Tu vois ? C'est que si... Et là, les scientifiques... Dans les dessins... Je t'assure... Tu vas venir avec moi en Côte d'Ivoire sur un champ de tir. Tu verras... Mais j'ai dû mettre tes casques là. Tout ça là. Bang ! Bang ! Bang ! Bang ! Bang ! Et là, les scientifiques disent il y a eu un bang, mais il est big ! Oui, oui, ça j'ai bien compris. Donc, s'il y a eu un big bang, c'est que il y a quelqu'un qui a appui sur la détente. Ah, mais c'est pour ce qu'il dit dans la Bible. Ah, ben, si. Ah, ben, non. Ah, ben, si, il y a quelqu'un qui a appui sur la détente. C'est Jésus-Christ. Pour qu'il y ait un bang, il faut qu'il y ait quelqu'un qui a appui sur la détente. C'est Dieu qui a cette arme-là. Il a appui dessus. Oui, mais on dit que la vie, elle a été créée par Dieu, c'est lui qui l'a créé par vie. Bien sûr, bien sûr, parce qu'il a parlé. Oui. Parce que quand on parle, il y a un son. Oui, il y a d'autres trucs de la création de la vie. Comme quoi ? Euh, je m'en suis... Est-ce que tu crois que tu as eu des ancêtres singes ? Oui. Ah bon ? Tu penses que tu vas être évolué demain à avoir quatre, cinq jambes ? Non. Ah, ben oui, parce que tu vas être évolué. Ah ben oui, parce que si tu vas commencer par un microbe comme ça... Mais on peut être évolué avec cette évolution. Ah bon ? Oui. T'es sûre ? Oui. Pourquoi les noirs sont noirs ? Pourquoi les blancs sont blancs, là ? Pourquoi les noirs ne deviennent pas blancs ? Quoi ? Les noirs. Pourquoi ils ne changent pas, ils ne deviennent pas blancs ? Avant qu'ils nous mettent des produits. Ah, ça c'est parce que... C'est au niveau de l'épiderme, il y a... Ah d'accord. Je ne m'en souviens plus comment ça s'appelle, mais il y en a une dose plus élevée. Ah bon, tu crois ? Alors que les 20, il y en a une dose moins élevée. Mais ça vient d'où ? C'est devenu comme ça ? C'est comme quand on prend... L'intelligence que tu as, du haut de 14 ans, cette capacité de respirer, là, regarde, tu respires, ça même t'en rends compte. Ça vient d'où ? Tu sais que t'es comme une maison... C'est le fonctionnement des poumons qui nous fait respirer. Eh ben oui, mais qui a mis ça en place ? C'est tellement... Regarde, regarde, regarde. Regarde. Tu vois cette maison ? Tu vois ce bâtiment-là ? Non, non, mais je veux dire, ce bâtiment. Je parle de ta maison. Il y a des tuyaux, des tuyauteries. Oui. D'accord ? Qui a mis ça en place ? Ben, c'est des plombiers. Ah, plombiers. Eh ben, tu sais que dans ton corps, il y a des tuyaux aussi ? Les artères. Ouais ? Oui. Il y a de la plomberie. Quelqu'un fait de la plomberie ? Dans ton corps, il a placé des veines par... Il a tout placé pour que le son circule. Ben oui. Donc, Dieu est un grand plombier. C'est le plus grand plombier de tous les plombiers. Tu bois et ça sort quelque part. Il y a un circuit d'eau. Alléluia ! Gloire à Dieu, c'est magnifique ça. Autre chose. On nous a conditionnés. On nous a conditionnés. C'est le conditionnement. C'est le formatage. D'accord ? Et la vie, la société actuelle, elle est faite comme ça. C'est aussi pour monter les uns contre les autres. Et c'est pour cela qu'il faut sortir parfois... Les hommes, ils pensent qu'il y a certains animaux qui sont moins évolués que nous. Mais en quelque sorte, ils sont plus évolués parce que nous, on n'est pas soudés. Alors que, par exemple, chez les fourmis, ils sont soudés. Ils pensent chacun aux autres. Est-ce que la Bible parle de fourmis ? Quoi ? La Bible parle de fourmis. Ah bon ? Ben oui. Je vois. Qu'elles sont bien organisées alors qu'elles n'ont pas forcément de roi. Mais elles sont très bien organisées. Elles ont une reine, bien sûr. Mais je veux dire, elles sont organisées. Elles vont prévenir, préparer leur futur. Elles sont chacun à leur rôle. Chacune a une tâche qu'il est assignée, effectivement. Mais c'est écrit dans la Bible. Est-ce que tu sais que l'élégance de serpents est relatée dans les Écritures ? C'est écrit dans le proverbe, le lieu de la sagesse. Oui, alors que nous, les hommes, on n'est pas soudés du tout. Eh bien, pas du tout. La plupart, ils pensent juste à eux-mêmes. Mais par contre, ce qui est bien, c'est qu'il y en a, ils sont soudés. Et c'est pour ça qu'on a des constructions aussi, juste voilà, c'est... Je me t'enverrai la facture, tu vas voir. Mais là, quand même, ça coule comme... C'est une fontaine, bientôt. C'est normal. Allez, elle est très, très... On va se revoir un jour, là, je te verrai en train de... Dans quelques temps, tu vas te mettre à prêcher l'Évangile, tu vas voir. En fait, ce qu'il faut savoir, comment tu t'appelles ? Léa. Léa, tu es très intéressante. Enfin, je bénédie de t'avoir connue, honnêtement. Léa, tu sais... La Bible est décriée par beaucoup de gens. Beaucoup. Je rencontre beaucoup de scientifiques dans mes déplacements ici et là. Des personnes qui se disent athées. Parce qu'on leur a appris à être. Voilà, donc tu es athée, alors ? Non. Tu es croyante ? En la science. Non, oui, c'est ça, oui. Très intéressante. Donc, et la science, les scientifiques, beaucoup de scientifiques, ont poussé très loin leurs études, leurs recherches et ils ont fini par découvrir la divinité de Dieu, l'existence du Créateur. Parce qu'en observant la nature, comme Paul le dit dans Romain 1, en découvrant la nature, on est tous dans la nature, les animaux, la nature, la création, et ils ont fini par se rendre compte que tout ça n'est pas le fruit. Toutes ces choses ne sont pas le fruit du hasard. qu'il y a un être très intelligent derrière chaque créature, je t'assure. et moi, on va prier pour toi. Est-ce que vous savez qu'on utilise que 20% de la matière grise qu'on a dans le cerveau ? Bien sûr. Bien sûr. Du coup, si on en utilise... 10% ? Oui. Ah oui, c'est vrai. C'est parce que j'ai vu un film qui... C'est 10%. Et du coup, si on en utiliserait plus par rapport à l'évolution, et bien... Mais en fait, tu vois, toi, tu regardes beaucoup de films, beaucoup de documentaires sur... C'est bien, c'est bien, il faut se documenter, tout ça, mais... C'est aussi du formatage. C'est pour ça que je te dis que nous sommes les fruits de l'éducation, de ce qu'on nous a appris ici et là. Et c'est pour ça qu'il faut que tu sortes un peu aussi de tout ça pour faire tes propres recherches. C'est important, Léa. Tu vois ? Par exemple, là... Oui, des fois, je fais mes propres recherches. Comment ? Par exemple, en technologie, elle montre des... Des schémas d'appareils électriques. Et on doit essayer de comprendre comment ça fonctionne. Et c'est moi qui recherche... Je me fais des schémas moi-même dans ma tête pour comprendre comment ça fonctionne. C'est bien, c'est bien. Moi, je veux prier pour toi. C'est pareil en physique. Là, on travaille sur les énergies. Il y a l'énergie électrique. Pour quelqu'un qui ne voulait pas venir devant. L'énergie électrique, on peut à la porte qui rentre et on doit réfléchir pour savoir quelle énergie va en sortir. Ah là, effectivement, c'est bien. Mais moi, je veux prier pour toi, maintenant. Je veux prier pour toi au nom de Jésus-Christ. Ah ben, t'as vu, t'as beaucoup parlé. Je veux prier pour toi, aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ. Ta maladie va disparaître totalement. Ton médecin sera étonné. Il ne verra plus aucune trace de cette maladie. L'anomalie que j'ai là-dedans, elle va disparaître comme par magie. Au nom de Jésus-Christ. Et ça, ça va être la preuve pour toi que Dieu existe. Que Jésus est Seigneur. Donne-moi le tableau, on fait le pari. Au nom de Jésus-Christ, donne-moi ça. Qu'est-ce qu'il a à croire comme un mort ? Non, mais c'est pas bon. À un moment où le Seigneur disait, il priait, Paul, Pierre prie pour cet handicapé. Vous vous rappelez, non ? Il nous dit, là, qu'il marche. Il ne voulait pas. Il a pris sa main. Hop ! Voilà. Et moi, devant les frères et sœurs, devant ta mère qui est là, je me prie pour toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et ton médecin dira, mais qu'est-ce que c'est passé ? L'épilepsie a disparu. Eh bien, c'est lui-même qui va signifier sur un document officiel que vous n'avez plus besoin de ce traitement. Après ça, ce sera la preuve que mon Dieu est vivant et qu'il existe et qu'il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Eh bien, il va te prouver que là-dedans, là, que là-dedans, tout ce qui est défectueux, là, tout ce qui est malade, tout ce qui est souffle, tout ce qui est défectueux va être restauré. Toutes ces choses restaurées. Parce que c'est lui qui a créé ton cerveau. J'ai juste une seule anomalie. Ah bien, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Même s'il n'y en a qu'une. J'en ai pas 15 millions, hein. Eh bien, on en a plusieurs, en tout cas. Ça t'arrive de te mettre en collègue ? Des fois. Ouais, de mentir ? Hein ? Hein ? Donc, c'est une autre anomalie. Je vois qu'il y en a plusieurs. Ça t'arrive de ne pas te sentir belle ? Hein ? Euh, bah... Oui, parce que il y a un garçon, depuis pratiquement le début de l'année, il n'arrête pas de me dire je suis moche, je suis grosse, j'ai des dangereux. C'est une autre anomalie. Eh, mais c'est sympa, c'est pas ma vote. Ah oui, parce que les autres aussi, ils nous condamnent, parce qu'ils nous condamnent, parce qu'ils nous rejettent, parce qu'ils veulent qu'on soit comme les, je sais pas, des top modèles. Donc du coup, on se renferme dans notre cocon, et on commence à se sentir mal dans sa peau, et on se sent mal, on est blessé, on se renferme, et on se regarde dans une glace, on se sent moche. Ce matin, je me suis dit que j'étais très bien comme je suis. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ce matin, gloire à Dieu. Ah bah c'est magnifique. Est-ce que tu es... Tu as beaucoup de caractère. Est-ce que ta maman te l'a déjà dit ? Euh, oui. Ça, c'est une autre anomalie. Qui peut même faire fuir les hommes. Est-ce qu'on t'a déjà dit que tu aimes plus les animaux que les hommes ? Non. Non. Et, ça va, ton père, va bien ? Il est décédé. Il est décédé. Et Dieu veut être ton père, c'est ce qu'il m'a de te dire. C'est ce qu'il m'a de te dire. Il veut être ton père. Parce qu'il t'aime. Parce qu'il t'aime. Ouais, tu as t'aimes. Je t'assure. Il t'aime plus que tu ne le crois. Il m'a dit, pose la question. Où est son père ? Parce qu'il veut être ton père. Il veut changer ton caractère. Au niveau mental, spirituel, sur tout le plan. Non, un père spirituel. Voilà, c'est ça. Tu le veux ? Tu le veux ? Non, c'est pas pareil. Non, parce que l'esprit, c'est autre chose. Voilà. Est-ce que tu veux qu'il soit ton père ? Je ne sais pas. Oh, je t'aime. Dieu l'aime. Est-ce que tu veux que je prie pour toi ? Quoi ? Tu veux que je prie pour toi ? Tu le veux, c'est bien. Donne-moi ta main. Seigneur, cette jeune fille est très intéressante. De rien. Oh, Seigneur, souviens-toi d'elle. Bénis ses études. Permets, Seigneur, à ce qu'elle finisse, qu'elle termine ses études correctement. Qu'elle ait son propre cabinet. Elle permet aussi que son caractère change, qu'elle soit plus à l'écoute de sa mère, qu'elle l'écoute plus sa mère. Mais pourquoi elle dit alors que tu as beaucoup de caractère ? Quoi ? Elle dit que j'ai un caractère fort. Oui, je sais pas, il faut que ça change. Je suis... Ça change. Non, mais c'est pas dans le sens, c'est que je... Par exemple, moi, je trouve que ma mère, elle est forte, parce que ça fait bientôt... Bientôt 13 ans qu'elle nous éduque toute seule, sans aide, et qu'elle travaille tous les jours. Et ça, des fois, elle a un peu des petits moments de... Ouais... Comme tout le monde, c'est normal. Mais sinon, elle a réussi, et alors qu'on lui a fait plein de misère, j'ai fugué, mon frère il reste tout le temps devant ses jeux vidéo, je lui ai fait des embrouilles... Tu le donnes un pardon aujourd'hui ? Oui. Tu peux le dire ? Excuse-moi, maman. Je t'aime, maman. Tu l'aimes, non ? Ben oui, je lui fais des dessins tout le temps. Pour quelqu'un de timide, là, tu ne l'es plus là. Tu vas bientôt prêcher la parole du Seigneur. Léa, sois béni. Je peux te faire la bise ? Voilà, c'est réglé. Oh, mia. Oh, mia. Ah, tu m'as fait transpirer, effectivement. Tu, c'est terrible, c'est beau, c'est beau. Soyez fortifiés, encouragés et continuez à prions beaucoup pour Léa et je crois que Dieu a prouvé la surprendre. Le Seigneur aime des personnes comme ça, comme Paul. Voyez, on ne perd pas notre temps, moi j'aime bien échanger, notamment avec la jeunesse. On apprend beaucoup, on a appris beaucoup sur les serpents, voilà. C'est des échanges. Gloire à Dieu. Léa, n'oublie pas, quand cette maladie va disparaître, souviens-toi que c'est Jésus qui a enlevé cette anomalie. Ça va être le caractère après, voilà. Et là, ça fait plus mal, parce que ça demande beaucoup de brisement. Voilà, soyez bénis, fortifiés, même si on ne vous impose pas les mains aujourd'hui, vous êtes fortifiés, vous êtes encouragés. Merci encore à Patrick et à l'équipe de Nice pour votre mobilisation et merci de nous avoir encouragés, soutenus et pardonnez-nous pour nos manquements, pour nos erreurs et surtout de vous avoir retenus trop longtemps pendant ces deux jours. Voilà, donc voilà. Et merci aussi à l'équipe qui est venue avec moi et prier pour moi tout à l'heure, parce qu'on va devoir affronter une épreuve terrible. Le décollage, la croisienne et l'atterrissage. ... ... ... ... ... ... ... ...